Sirte a deux quartiers de la libération finale. Ce dimanche, quelques mille soldats ont été mobilisés afin d'expulser totalement les djihadistes présents dans la ville de Sirte. Ils ne tiennent plus que deux quartiers de la ville côtière à l'est de Tripoli, en grande partie reprise par les forces du gouvernement d'Union Nationale depuis le début du mois de juin 2016. Nos forces sont entrées dans les deux derniers quartiers de Daesh à Sirte. L'ultime bataille de Sirte a commencé. Dans cette bataille, 21 cas de décès et 120 blessés ont déjà été annoncés. Et pour se défendre, les soldats loyalistes utiliseraient toutes sortes d'armements, notamment de l'artillerie lourde, afin d'évincer définitivement les djihadistes qui, eux, ont lancé plusieurs voitures à la bombe piégée en retour. C'est une situation très déstabilisatrice que vit aujourd'hui la Libye depuis la chute de Mamar Adafi le 20 octobre 2011. Et donc, depuis, nous avons le mouvement État islamique qui se structure et qui occupe des parties importantes de la Libye, notamment à Sirte. Mais actuellement, aujourd'hui, on voit que l'offensive du gouvernement national des armées, donc le GNA, de la Libye pro-gouvernementale, ces forces-là sont en train de prendre dessus, notamment à Sirte. Les deux derniers cas, c'est actuellement, selon les informations dont nous disposons, où l'État islamique est sous le feu de l'armée pro-gouvernemental ibienne. À coup sûr, on peut avoir une victoire, mais d'État, c'est une bataille qui sera peut-être remportée dans les prochains jours ou prochaines semaines, mais la guerre est loin d'être achevée. La reprise totale de la ville, située à 450 kilomètres à l'est de Tripoli, représenterait une véritable défaite pour l'État islamique, qui en avait pris le contrôle depuis juin 2015. L'organisation djihadiste en avait fait la base même de son expansion, en dehors de la Syrie et de l'Irak. Sous-titrage Société Radio-Canada